Bonjour, mes chers versots, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Loutaro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions comme de messages, qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, à votre vie, à ce que vous vivez dans cette période-là. D'autres informations qui ne concerneront très peu votre situation et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, comme j'aime dire. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige régulièrement vers votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont également des énergies qui vous appartiennent, donc que vous baignez dedans, que vous n'ayez conscience ou pas. Mais c'est dans un contexte de tirage ici et de guidance. Je pense que c'est une façon facile d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avec un autre point de vue, une autre approche. Donc, vous donnez plus de solutions, etc. Une autre façon de voir peut-être la situation à laquelle on n'avait pas nécessairement pensé. Alors, à vous de voir comment vous ressentez un peu l'information, étant donné qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre-arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, comme parfois ça peut nous arriver aussi qu'on se sent comme ça résonne à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on oublie ça. C'est tout simplement pas pour vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi cette fois-ci l'oracle des chakras comme énergie globale ou ce qui pourrait être la tendance. C'est aussi l'outil qu'on aura à l'occasion à utiliser au besoin, en fait, durant cette quinzaine-là. Ensuite, le tarot des anges, les portes de l'âme, le rêve du chamane. Et j'ai rajouté l'oracle intuitif ici, c'est-à-dire une carte au besoin. Il y a eu des jeux que j'ai eu besoin, il y a des signes que j'ai eu besoin, d'autres signes que je n'ai pas eu besoin d'ajouter de carte. Alors, ça dépend. C'est notre, j'allais dire, notre roue de secours pour la période du 16 au 30 septembre 2023. Alors, ça, c'est pour la première partie. C'est en deuxième partie qu'on me touche toujours à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps. On va répondre à deux de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le domaine touché ou le domaine questionné. D'accord? Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2023. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pourquoi? Merci premièrement de m'accueillir chez vous, mais aussi de m'accorder votre temps, de m'accorder votre participation, votre soutien et surtout votre fidélité à la chaîne Marie-Doutaro. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Je voudrais également dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça fait plaisir de vous rencontrer, de vous voir revenir si fort. Alors, bienvenue encore une fois. J'espère que vous apprécierez le voyage. Alors, voilà. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir, mes chers Verseaux, ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 septembre 2023. Et on va débuter toujours, tout de suite et toujours, avec la carte qui représente l'énergie globale de votre quinzaine. C'est parti. Wow, chacres racines. OK, regardez-moi cette belle carte de rouge. Chacres racines, le premier chakra. Le je-fais, on parle d'action ici, évidemment, mais c'est aussi une mise à la terre. C'est tout ce qui est sécurité financière, émotionnelle. On est grandé, on est vraiment dans une réalité. On n'est pas en train de rêver ici. C'est la stabilité, le chakra de la racine également. Donc, c'est une énergie, il veut dire, d'action. Vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses bougent aussi. On se met en position, ou du moins, on se met dans des choix qui fait que les choses peuvent bouger également. On est également dans le nombre 1, qui parle d'action déjà en partant, qui est le début aussi, la nouveauté, alors que tout est possible, tout en restant, évidemment, comme je vous dis depuis tôt, très ancré dans les racines. Ici, on est vraiment terre à terre dans la façon de voir les choses. Assez cartésien aussi, j'ai envie de dire. D'accord? On va les voir dans votre état d'esprit. C'est un petit peu aussi le conseil, peut-être, ou laquelle l'aide que cette carte-là pourrait vous donner. Il veut dire, justement, peut-être dans une quinzaine où il y aura peut-être certaines périodes où c'est plus facile de rester amarré. C'est une carte qu'il va falloir évoquer. C'est une aide qu'il va falloir évoquer également au niveau du chakra, comme par rapport à la couleur aussi. Au niveau de la couleur, ça peut aussi vous donner une aide par rapport à un manque d'énergie. Vous êtes fatigué, vous levez, vous couchez, vous levez, vous avez toujours dans le même état. C'est une couleur qui réchauffe, c'est une couleur, on va dire, qui donne de l'énergie également. C'est à petite dose quand même, puisque le rouge peut aussi, c'est quand même le chakra de la racine, c'est aussi l'instinct de survie. Ça peut occasionner parfois de la colère, de les représenter par le rouge, la rage, etc., etc. Donc, on y va quand même au compte-gouttes. C'est une couleur, on va dire, qui est puissante, on va dire, elle est puissante en fait de vibrations, en fait d'énergie aussi également. OK? Il y a une façon, vous le savez, de retourner cette énergie-là. Parfois, c'est trop pour vous de la retourner dans la terre, en vous imaginant tout simplement qu'un cordon rouge descend de la plante de vos pieds, sont ancrés dans la terre pour justement que cette énergie-là s'écoule dans la terre, pour enlever l'agressivité. On fait de la visualisation à ce niveau-là. D'accord? Pendant une méditation, pendant une contemplation, on est tranquille. On fait juste imaginer ce petit fil-là qui s'en va dans la terre, qui se décharge de couleur rouge. Ça va prendre des grandes respirations, etc., etc. Il y a plusieurs techniques que vous pouvez faire. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur YouTube. Il y a plein de vidéos. Évidemment, écoutez-vous. Savoir entre ce qui est risque et ce qui peut être, bon. Bref, on n'ira pas plus loin. Si vous le voulez bien, on va revenir à nos moutons. Nous, ici, on va aller voir un petit peu ce que dans votre état d'esprit, un peu comment, qu'est-ce que vous cogitez dans le moment, sur quoi vous pensez, sur quoi peut-être vous êtes en train d'organiser dans votre tête, etc., etc. Ici, on nous parle d'expérience de la vie avec le 16. On est à la force avec le rond des dents. Et la toute dernière, le chevalier de terre avec... Non, il n'y a pas de nom pour celle-là. Alors, le 16, l'expérience de vie avec l'archange Samuel. On vous dit qu'il y a un événement important qui va faire éruption dans votre vie. Ça peut être aussi une puissante révélation qui mène au changement, quelque chose qui fait que ça vous déclenche. C'est comme si, pour vous, c'est un go. Et on vous dit également qu'il est temps de déployer vos ailes. L'expérience de vie avec le 16, le 7 ici. Le 7, c'est le nombre de la spiritualité, si vous me permettez. C'est l'éveil, c'est prendre du recul, c'est l'illumination divine, spirituelle. C'est une sagesse intérieure. On se pose les bonnes questions. L'intuition et la clairvoyance, c'est à votre service. On est vraiment... On est très sensibles aux énergies, très sensibles à ce que les gens dégagent, etc., etc. D'accord? Dans cette période-ci. Ça n'empêche pas que vous avez une détermination, que, comme je vous disais, vous ne vous posez pas une question, on l'avait déjà dit. Il y a une bonne compréhension, une bonne réflexion dans cette énergie-là du 7. C'est l'expérience de vie, c'est les leçons qu'on a prises, qu'on a prises jusqu'à maintenant, qui nous ont assez marquées pour qu'elles soient encore présentes dans nos mémoires. C'est vraiment... Je pense que c'est un événement qu'on n'attend pas nécessairement ici avec l'expérience de vie. Je pense que vous allez justement, avec votre expérience de vie, savoir quoi faire justement à ce moment-là. C'est comme si c'était une réponse à une question, c'était une réponse peut-être à un cri qu'on a lancé. Comprenez-vous, c'est un peu dans ce sens-là. C'est plutôt côté spirituel, donc j'ai l'impression qu'il y a effectivement quelque chose à laquelle vous allez avoir accès ou alors avoir carrément une réponse. Je pense que ça peut aller dans ce sens-là aussi, parce que dans notre esprit, on est dans une énergie, on s'est mis dans un état pour être en mesure de capter ici les choses. La force, qui nous donne une force tranquille, qui est pour moi représentée souvent par le lion. Ici, c'est un tigre, évidemment, un tigre de Bangal, je crois. On parle de grande force intérieure, de vous méfier par contre des jugements sévères. On parle de pardon et de compassion ici. Ici, ce n'est pas parce qu'on est le plus fort qu'on est le meilleur, j'aurais dit une meilleure personne. C'est la force, l'audace. Moi, je la représente ici un peu comme le lion. C'est vraiment, je veux dire, une capacité qu'on a de, pas de rester stoïque, mais on reste branché. On reste très terre à terre dans la façon que l'on considère les événements ou qu'on voit les choses autour de nous. On n'est pas dans un état de pensée, veut dire, où est-ce qu'on doute, où est-ce qu'on, on est surtout sur une expectative. C'est comme si, veut dire, on attend de voir un peu les choses pour se faire une idée. C'est comme si on a besoin d'un peu plus de détails ou d'avoir une image beaucoup plus globale, veut dire, de ce qu'on a à savoir ou de comprendre avant de dire, oui, j'en veux, non, j'en veux pas. Comprenez-vous? C'est comme si, je n'ai pas ça à une force tranquille. C'est, nos limites sont très larges. On ne se sent pas nécessairement agressés non plus parce qu'on a une confiance en nous qui est assez présente ici avec le lion. C'est quand même l'ego, hein? C'est quand même, bon, c'est quand même une certaine assise. Donc, c'est, dans cette phase-là, surtout avec le 11 qui nous parle deux fois un, on a bien envie de bouger, on a bien envie de, d'expérimenter, je dirais. Mais on a cette énergie-là, de toute façon, avec ce deux. Ce qui vous demande le deux souvent, c'est d'être réceptif à ce qui vient à vous, d'être conciliant, d'être collaboré dans ce sens-là, d'être conciliant. C'est comme, ce n'est pas parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'on a demandé que c'est à rejeter. C'est un peu dans ce sens-là aussi, l'ouverture. Parfois, les choses arrivent dans un endroit ou d'une place qu'on ne se doutait pas, que ça pourrait arriver parlant, ou la façon que ça nous est présentée. Ou que l'occasion se présente, vous voyez, qui est parfois un petit peu ambiguë, on se demande si c'est ça ou pas ça. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a demandé, c'est vraiment même presque parfois le contraire de ce qu'on a demandé. Mais c'est là qu'on vous demande de faire preuve, justement, d'ouverture. Il y a seulement quelque chose à comprendre dans ça. Comprendre ou alors qu'il pourrait, justement, être en symbiose avec ce que vous cherchez. Ce n'est pas parce qu'au premier coup d'œil, ça ne paraît pas. Parfois, on veut les illusions. Parfois, de ne pas aller au-delà des... Au-delà de la forme, parfois, ça peut aider. C'est... On parle, n'oubliez pas que votre nom parle d'eux, on parlait aussi quand même d'ouverture, collaboration. Donc, restez ouverts, peu importe ce qui se présente devant vous. Vous aurez toujours le dernier mot, de toute façon. D'accord? Chevalier-Tel, vous êtes avec, ici, le chakra du cœur, où on nous parle de loyal, d'ehoué, honorable, bon. On vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorer vos engagements, et on peut parler d'un ange gardien aussi. C'est... Moi, je pense que c'est une carte qui vient ici. Dans votre état d'esprit, je sais que je ne peux pas vous dire dans quelle direction exactement vous auriez aimé choisir, ou si c'est ce que vous réfléchissez, veut dire, c'est vraiment ce qui va se manifester. Mais, sur certains, ici, on est ouvert, veut dire, à débuter quelque chose. C'est comme si, veut dire, parce que, ici, on est quand même dans des énergies pas mal, je dirais, éthériques. On n'est pas du tout... On n'est pas des... Malgré qu'il y a du rouge qui peut être créé par le niveau du premier chakra, mais ça reste quelque part qu'on ressent beaucoup plus les choses qu'on les voit comme telles. On a des impressions, si je peux imaginer un peu, veut dire, le dire d'une autre façon, le ressenti. C'est... Souvent, souvent, je dis bien souvent, pour certains, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, veut dire, on a... On capte des choses, ça prend un certain temps avant de savoir un peu, ou de comprendre, ou d'allumer, veut dire, sur quelque chose en particulier. Souvent, c'est parce qu'on ne s'en rend pas compte. C'est un petit peu... Souvent, après coup, qu'on se rend compte qu'effectivement, ça s'est passé presque sous notre nez. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, cette carte-là. Ici, justement, on vous dit qu'il est temps de bouger. Il est temps, veut dire, de... Comment on dit? Il dit qu'il est temps de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. D'aller vraiment dans le sens que vous n'aimeriez pas vous. Ce que vous voulez attirer dans votre vie. OK? Toujours que ça gratte du cœur. Donc, on est dans une énergie, ici, de bonté, de loyauté, de gentillesse, de... Comment je pourrais vous dire ça? Oui, de gentillesse, des idées, des idées... On a des bonnes idées... On a des idées claires. On a une vision positive de la vie. On est bien dans notre peau. On va dire, le cœur est grand ouvert. Si on accueille sans jugement, sans rien, on se sent... Comment je peux dire ça? La discussion, elle est libre. On n'est pas ici à juger un peu ce qu'on entend ou ce qu'on fait ou ce qu'on voit, etc., etc. OK? On reste ouvert toujours. Alors, on va voir si vous voulez bien. Les outils utilisés... Ça peut être les outils utilisés, mais comment vous allez amorcer la... Comment vous allez amorcer, je veux dire, ce que vous avez préparé dans votre intérêt d'esprit, dans la réalité, comment on amorce, qu'est-ce qu'on fait pour débuter, quelle décision, quelle chose qu'on demande, je veux dire, pour commencer, ou comment on s'y prend pour y aller. Allons-y. On nous parle ici de l'ami. Tiens donc. Le coach. Eh bien, ça, c'est bon. Et le tout dernier, l'inaction. Tiens donc. L'ami, ici, on vous dit bien, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. C'est un peu ce que je vous disais tantôt au niveau de l'ouverture. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu surpris, non pas déçus, je dis bien surpris, de la façon que les choses peuvent venir à vous dans cette période particulièrement. Il y a des choses qui sont amusantes, agaçantes peut-être pour certains, mais dans le sens que s'il y a des kibokos, il y a des situations, on va dire, comiques, je dirais même à la limite, de comment ça nous arrive, les idées qu'on va avoir, les occasions qui pourraient se présenter, les opportunités, les gens qu'on aurait peut-être à rencontrer. Ça peut venir des gens que l'on connaît, puisqu'on parle d'amis, ici, à vous de voir, évidemment. Chose certaine, c'est peut-être justement parce que l'ami ou l'ami-i ou l'ami-e, c'est pas dans son style de vous dire certaines choses, donc peut-être la surprise peut venir de cette façon-là. Peut-être qu'on vous remet, maintenant, peut-être en face de vos... J'avais envie de vous dire l'expression, on vous remet les yeux en face des trous. C'est dans le sens qu'on vous ramène à... parce qu'il est un ami, parce qu'il vous connaît bien, parce qu'il connaît aussi sa vie comme vous connaissez la sienne. C'est-à-dire qu'on est ici, on est capable de vous dire vos vérités. C'est peut-être la seule personne que vous acceptez qui vous dise vos quatre vérités. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène un peu à une certaine réalité, ici, cet ami-là. C'est un peu ça. C'est comme si on vous disait, je sais pas, moi, vous rêvez d'aller faire le tour du monde en bateau, blablabla, blablabla, puis votre ami va vous dire, à quoi tu penses? T'es à peine le pied, il va dire, sur le bord de l'eau que t'as déjà le mal de mer. Dès que t'es sorti de chez toi, si t'as toujours quelque chose à critiquer, comprenez-moi, à vous remettre devant des faits, que vous êtes parti peut-être dans une sorte d'illusion ou des choses que vous aimeriez peut-être éventuellement, mais en sachant très bien que vous n'irez jamais jusqu'au bout. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois l'ami, ici. C'est pour ça que je vous dis que les choses vont peut-être pas nécessairement arriver d'une façon conventionnelle, on va le dire de cette façon-là, parce que parfois ça arrive vraiment bizarre, mais cette fois-ci, je le ressens comme quelque chose qui est inusité, j'ai envie de dire. C'est pas dangereux, c'est pas, il n'y a rien à faire attention que ce soit, mais c'est après qu'on va en en rire. Je pense que sur le moment, on va être un peu surpris, on saura pas trop trop si c'est pas une plaisanterie ou des choses. Comprenez-vous un petit peu la sensation que j'ai? C'est vraiment... Mais ça vient de quelqu'un que vous connaissez, que vous appréciez même, parce qu'on parle d'amis quand même. D'accord? Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'était quelque chose qu'on va vous proposer ou que si le sujet va devenir, d'un moment donné, la personne va être capable de vous dire, mais oui, mais si tu veux ça, moi, je suis capable de l'avoir. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là, c'est vraiment, on s'y attendait vraiment pas. OK? On est peut-être en train de parler de nos projets, ce qu'on aimerait aller, qu'est-ce qu'on aimerait faire, etc., etc. Puis votre ami, justement, peut intervenir dans certaines choses ou ça peut vous amener à certains contacts ou peu importe. D'accord? Il y a peut-être un réseau d'amis aussi. Le coach ici, on vous dit que toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Moi, je le vois aussi, oui, d'une certaine façon, quelque chose d'extérieur, mais ça peut être aussi aller chercher quelqu'un. Ça peut être aussi avoir quelqu'un ou alors cette personne-là qui est pour vous un ami ou qui lui viendra un ami, pourrait aussi vous approcher de ça. La carte centrale ici, moi, je pense que le coach ici, c'est pour vous rappeler de ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est à ne pas hésiter à aller chercher de la compréhension, de l'expertise aussi. On n'est pas ici dans une période où vous n'avez pas nécessairement le moyen de faire la fine bouche, mais je pourrais l'envoyer de cette façon-là, mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais c'est surtout, c'est que moi, je pense que c'est plus l'égo qui vous bloque plus que d'autres choses, parce qu'il vous bloque, vous ralentit, parce que vous décidez finalement, mais ça vous prend quand même plus de temps. C'est un peu dans cette période-ci particulièrement. Je ne sais pas pourquoi, sur quoi vous résistez exactement, où vous avez l'impression que peut-être vous allez être capable de vous en sortir tout seul, mais c'est possible. Mais ça irait bien plus vite si vous écoutiez quelqu'un qui a l'expertise pour. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la logique. Le coach, c'est-ci, il est là pour vous aider. Il n'est pas là pour vous nuire. Il n'est pas là pour vous voler votre idée. Comprenez-vous? Il est là pour vous amener à une autre étape. C'est tout. Mais c'est toute une aide, ça. Et c'est à apprécier. Mais cette carte-là, ça en va dans tous les sens, dans le sens que c'est la carte centrale de votre jeu. Donc, peu importe où vous avez besoin de l'aide, n'hésitez pas à la demander. C'est tout. C'est juste ça que la carte ici vient. C'est tout, mais c'est beaucoup, parce que c'est une aide, ça. On vient vous faciliter la vie en vous donnant les bonnes réponses, par exemple. Ici, on apprend danser. Mais ça peut être ça aussi. Ça dépend de vous. Où est-ce que vous en êtes? C'est ce que vous demandez. Chose certaine, ce qu'il faut surtout éviter dans ce cas-ci, c'est l'inaction. On vous dit bien ici que de cesser de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir, c'est sûr. Si vous arrêtez de résister un peu à ce que la vie essaye de vous amener, pour vous donner, je vous reviens encore à l'ouverture qu'on vous demandait en tout premier lieu, parce que justement, on veut dire, les choses ne viendront pas nécessairement à vous de façon conventionnelle, ce que vous connaissez. Donc, c'est sûr que si vous attendez à des choses que vous êtes habitués, il y a forte chance, on veut dire, que vous allez laisser passer des chances. Alors, à vous d'y réfléchir. Écoutez votre ressenti, vous l'avez, votre ressenti. C'est quelque chose qui fait partie de vous. Donc, servez-vous-en, vous dire, à bon escient. Connectez-vous à une réalité, on vous l'a dit, avec le chakra ici de racine, mais c'est aussi l'action, n'oubliez pas. On ne peut pas être inactif dans une période, surtout avec le chakra numéro un, comme une énergie globale de la quinzaine ici. Il va falloir vous remuer un peu. Il y a des moments, parce qu'il va y avoir des... Je ne dirais pas des doutes nécessairement, quoique, si vous regardez l'image ici, il s'en vient beaucoup sous les épaules. Le petit bonhomme, là, ici, il y a toute une branche sur le dos, ici. C'est peut-être ça, vos doutes. Je ne sais pas trop. Manque d'assurance, peut-être, dans certains sujets dans votre vie. On peut très bien être très, très sûr de nous dans un domaine, puis dans l'autre côté, on n'est pas trop sûr, parce qu'on n'est pas trop habitué. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais je trouve certain, il est temps de bouger. Si vous ne savez pas comment, vous ne savez pas quoi faire, vous avez ici, on vous l'amène. On vous dit bien qu'il y a un coach, et ce qui est possible de trouver. Trouver quelqu'un qui a une expérience de vie, qui a une expérience, une expertise, dans ce à quoi vous pensez, ou ce à quoi vous voulez vous lancer, pour être en mesure aussi, premièrement, de définir si vraiment c'est ce que vous cherchez, parce qu'il aura toujours à vous, à faire des choses. Il ne fera pas tout à votre place ici. Donc, c'est un peu... Il va vous donner peut-être la base pour vous pousser vers le chemin, mais ce sera vous qui va falloir qu'il fasse le reste. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'une action n'est pas souhaitée dans cette énergie-là. Vous avez tout ce qu'il faut pour mener à bien ce que vous avez à mener à bien dans cette quinzaine-là. Ça, c'est juste vous qui détenez, qui allez dire oui ou non, finalement. Est-ce qu'on bouge? Voilà, on retient encore et on continue à procrastiner. Ça peut être ça aussi. D'accord? Je trouve certain, ici, si on vous demande si l'action n'est pas nécessairement possible pour une raison X, Y, Z, il y a quelque chose à faire quand même en attendant que les choses débloquent. C'est un petit peu ça aussi, une action. Ce n'est pas juste, ça y est, on part et puis tout va bien. Des fois, on attend des choses, des autorisations, peu importe ce que ça pourrait être, mais il y a des petites choses qu'on peut faire en arrière qui, quand on sera prêt à partir ou qu'on aura l'autorisation, on va dire qu'on va nous faciliter la vie, on n'aura pas encore à attendre parce qu'on attend peut-être chose. Il y aura des choses qui seront faites déjà pour faciliter le départ. D'accord? Ça peut être aussi de faire une ligne, de trouver une ligne directrice de vers quoi vous voulez attendre, vous voulez tendre, vers quelle idée, ti, ti. Mais ici, je pense que c'est vraiment, c'est d'éviter, c'est d'éviter de rester sur place, de faire du sur place avec cette inaction-là. D'accord? L'action ici, ce qu'on pourrait entreprendre ou non, on va le voir ici. on parle ici de le diable de poussière avec le 15, le détox, le 39, et la dernière, l'os cru avec le 28. Oh, tiens donc. On n'est pas trop, trop sûr, je pense, ici. Malgré que, pour moi, en premier lieu, ça pourrait sembler pas nécessairement une bonne carte, celle-là, moi, je trouve qu'elle est bien. Le 15, le 6, c'est le diable de la poussière. On vous dit d'embrasser le chaos. Vous le savez, quand on, je m'excuse du terme, quand c'est le bordel, c'est souvent, mais justement, les choses sont en train de, même si on ne le voit pas, puis même si on n'est pas d'accord, même si on est fâché par tout ça, ou on est épuisé, ou peu importe, on est blasé, même, certaines fois. Ici, ce chaos-là signifie tout simplement que vous avez brassé les choses. Donc, c'est à vous aussi d'aller placer dans l'ordre, que vous vouliez qu'il soit placé. C'est ne pas appréhender, justement, ce chaos-là, parce que c'est la fin, c'est le signe que c'est la fin, quand il y a ce chaos-là. Il ne faut pas résister. Regardez les personnes qui se font soulever ici, comme si c'était des autres choses, mais il y a un visage, ici, dans le centre. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, il y a une compréhension, il y a quelque chose qu'on capte dans ce chaos-là. C'est ça qu'il faut falloir que vous vous saisissiez dans l'action, avant même de commencer l'action. De toute façon, vous n'êtes pas dans une période ici avec ce chaos-là où vous seriez dans le meilleur de votre forme pour débuter quelque chose. Ici, il y a trop d'idées, il y a trop de stress, il y a trop de si, il y a trop de doute, il y a un mélange de n'importe quoi ici qui, justement, crée le chaos dans votre tête. C'est là qu'il va falloir un petit peu démêler tout ça comme une pelote ici. Il y aura peut-être à dépoussiérer certaines choses ou laisser tomber certaines choses d'autres dans la poussière, laisser retomber les cendres sur certaines. Ce sera tout un mélange d'actions comme ça qui, c'est d'ailleurs, ce qui crée, parce que vous avez la difficulté, je crois, à cette période-ci, en tout début, du moins, de vouloir faire de l'action. C'est comme si on avait de la difficulté à trouver, et j'ai, comment dire, envie de trouver le chemin. C'est comme si on a discuté de trouver le bout de la ficelle ici. Vous comprenez un peu l'idée que je vais vous amener? C'est qu'on est tellement mélangé qu'on n'a pas vraiment d'idée par où commencer. C'est un peu dans ce sens-là. N'oubliez pas que dans l'inaction, en principe, vous auriez le temps de faire, je veux dire, ici une liste qui pourrait vous donner une certaine ligne directrice. Donc, justement, dans le chaos ici, parce qu'au moment de vouloir agir, bon, il y a plein de choses qui se passent en même temps, ça vous permettrait d'avoir un certain, de vous garder une certaine stabilité dans ce chaos-là, justement, en ayant cette liste. Ça vous rappelle à revenir à ce que vous voulez faire. OK? Ça nous empêche de perdre le nord un peu, un peu dans cette idée-là aussi que je vous l'amène. Détox, on vous dit d'éliminer, justement, ces pensées toxiques qui peuvent vous aider, qui peuvent vous nuire, plutôt que je devrais dire que vous aider. On est dans le 39, le 3 et le 9. Le 3 qui nous parle de foi, de croire en ce que l'on fait, de croire que ce que l'on veut ou ce qu'on veut atteindre ou ce qu'on veut faire ou peu importe, veut dire, c'est... On y croit. On a la foi. Le 9 qui nous dit que c'est bien beau la foi, mais tu le sais très bien que c'est des choses à terminer. Donc, on sait qu'on est rendus là. On y croit qu'on peut terminer cette période-là de façon... de bonne façon, je devrais dire. Parce que le 9, veut dire, c'est... C'est avoir quelque chose qu'on a d'important, ce qu'on a créé, nous, d'important, à terminer. C'est comme boucler la boue comme en année le 9. C'est juste... Pardon. C'est terminer quelque chose pour éventuellement passer à autre chose. Donc, avec ce 3 qui nous parle de foi, qui nous parle, mais aussi de créativité, qui nous parle aussi de communication par le bleu, qui nous parle de sens plutôt logique, de la façon de voir les choses. Puis en plus, une 3 plus 9 donne 12 qui revient à 3. On est vraiment très concentré sur ce qu'on fait. On est en train d'éliminer les pensées toxiques, c'est ça un petit peu. C'est comme si la symbolique, ici qu'on voit la personne qui est en train de prendre un bain, c'est se laver justement de toutes ces énergies-là. Puis c'est bien parce que ça va bien après avec le chaos. Ou justement, on a besoin justement de se laver de tout ce qu'on a pu... Que ce soit en réel ou en visualisation ou en méditation, peu importe. Mais chose certaine, c'est comme si, je veux dire ici, on faisait... J'ai presque envie de dire table rase un peu du passé. Passé récent, passé vieux passé, bon, passé, on met ton lieu comme ça. On se lave de tout, de tout soupçon, de toute... toute pensée toxique, tout ce qui peut nous ramener ou nous rabaisser ou peu importe. On est dans cette énergie-là de nettoyage extrême, j'ai presque envie de dire, par rapport à ça. On veut être neuf. On veut débuter quelque chose étant donné qu'on est dans une fin ici. On veut débuter vraiment sur de nouvelles bases. Prop, prop, un peu dans ce sens-là. OK? Il y a beaucoup de vert bleu dans cette carte-là ici. C'est vraiment, comme je vous dis, le vert, le cœur, donc on le fait pour la bonne raison. Puis le bleu, comme je vous dis, qui vous amène une façon de penser un peu plus cartésienne. On est moins... On n'est pas du tout... pratiquement pas dans l'émotion. Ça veut dire qu'on n'en a pas, mais ils sont... Ils gardent... Ils sont régulières. Ils sont stables. Il n'y a pas de pic, qui veut dire où est-ce qu'on est un peu plus sous un soutènement. On est un peu émotionnel. Émotivement, on veut dire perturber. Pas du tout. C'est quand même relativement serein. On vous voit bien que la personne ici, avec son bain, elle fait des bulles. On n'est pas du tout dans une énergie ici de colère, quoi que ce soit. Je pense qu'on a conscience de ce nettoyage qu'on fait, tout simplement. L'autre creux, la didactique. Ça, c'est une carte qui me revient et qui, chaque fois, je ne me souviens pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas une carte qui m'inspire, qui m'inspire, mais pas du tout. Mais regardez, elle est dans le jeu. De toute façon, on va aussi prendre une carte, mais pour l'instant, on va aller voir la définition de l'auteur parce que, comme je vous dis, je n'arrive jamais à me rappeler qu'est-ce que cette carte-là. Ce n'est pas une image qui m'inspire nécessairement. Je m'excuse, mais on ne peut pas être inspiré partout. C'est la didactique ici où on vous dit que c'est l'humilité, c'est être vide pour que le vent de l'esprit puisse souffler à travers vous. C'est un peu morbide, selon moi. Mais bon, c'est... Attendez. Ici, on vous dit l'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre égo à la porte et comprendre qu'il ne s'agit pas de sous, plutôt de vous. Abandonnez votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelé à pratiquer l'humilité ici. Bon. Mettez-lui dans votre contexte. Attardez un petit peu. On vous dit de faire confiance à votre expérience et non pas ce que vous avez lu dans les livres ou des textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être un danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie et aussi important que le soleil est le plus brillant. Ça ne m'inspire toujours pas. Comme je vous dis, c'est une carte pour moi qui ne m'inspire pas en fait de cartes. C'est pour ça qu'on va aller chercher l'outil. De toute façon, on demande à pratiquer l'humilité. Bien, je le pratique. Allons-y. On parle d'éloignement ici. Regardez-moi la carte. Elle est très puissante cette carte-là parce qu'on peut toujours on peut soit soupçonner que l'on essaie de retenir quelqu'un ou que tout simplement on accompagne ou on bénit la personne qui s'éloigne. Ça peut être dans plusieurs autres évidemment observations. Moi, j'ai l'impression ici que il va falloir se détacher de certaines situations, j'ai l'impression. Puis c'est peut-être ce qu'un peu la carte ici vient rajouter en fait parce que moi, la carte de l'éloignement avec ce 3 encore là qui nous revient. C'est parce qu'ici en plus c'est un 28, le 2 et le 8. Le 2 qui nous parle de réceptivité donc il va falloir être ouvert. On va dire ce que je retiens sous cette carte-là c'est qu'on nous parle beaucoup d'humilité, de ne pas laisser l'ego prendre le dessus. Autrement dit, il y a des choses qui vont peut-être nous contrarier ou qui vont nous peut-être nous tu allais dire de nous aider mais ce n'est pas tout à fait de nous aider c'est de nous mettre dans un état de remise en question peut-être dans ce sens-là que je la vois peut-être un petit peu. Parce que l'éloignement c'est est-ce que je m'éloigne de ce qui me perturbe parce que je m'aperçois que ça ne correspond pas nécessairement à ce que je veux est-ce que ça nous signifie tout simplement que c'est vide ça peut être dans ce sens-là aussi que je pourrais la mettre au niveau du ressenti. Mais si j'arrive à 3 le 3 est 0 le 30 dans l'éloignement le 3 c'est la foi j'y crois. Donc c'est c'est aussi la trinité le 3 c'est la c'est la communication c'est l'ouverture c'est de d'exprimer ce besoin d'avoir besoin d'une interaction avec les gens de sortir de l'isolement pour certains c'est vraiment une énergie que je vois moi souvent la trinité c'est la genèse mais c'est aussi une capacité d'analyse et il y a beaucoup quand même de violets mais il y a aussi beaucoup de bleuté dans la carte ici qui nous parle justement du côté un peu plus cartésien des choses j'ai l'impression que vous avez pris conscience de quelque chose ici peut-être que vous vous êtes rendu compte que pour certains ça pourrait être que vous vous imposez ou dans d'autres que justement vous refusez de vous imposer c'est un petit peu dans l'énergie ici de l'éloignement je ne sais pas comment vous vous allez l'interpréter par rapport à votre situation mais ici je peux vous dire qu'il y a une décision qui se prend ici mais la décision que l'on prend on y croit on a le ressenti on ressent que c'est la bonne décision qu'on a prise est-ce que ça peut vous faire de la peine je ne vous vois pas nécessairement la personne ici semble décider il veut dire s'en aller de son côté ici on est comme je vous dis certains diront qu'on essaie de la retenir moi je le vois comme si je l'accompagne ou alors je le laisse aller tout simplement à vous de voir qu'est-ce que vous ressentez c'est vraiment la réponse que ça va vous donner de toute façon qui va être la vôtre ok j'en vais on se remette les vacances c'est un dos avec le 16 en plus décidément vous êtes vraiment dans une humeur très spirituelle dans ce tirage-là dans les vacances ici avec le 16 le repos je veux changer les idées c'est ce qu'on a besoin d'ailleurs c'est une carte qui est très lumineuse quand on voit le côté très sombre de l'éloignement ici on est tout à fait dans l'autre côté dans l'opposé c'est-à-dire dans le soleil la clarté etc donc on a trouvé le bon chemin ici on a pris la bonne décision soit on est parti ou alors on a baigné la personne etc mais ici on retrouve la joie de vivre le repos la bonne humeur le soleil le sable la mer l'eau écoutez on est bien je pense que c'est moi je le vois comme une très bonne une très bonne de bonne augure je dirais je pense que la décision ici ou du mot logiste qui se pose ici c'est pour une bonne raison parce que c'est trop clair ici avec les vacances je parle pas nécessairement du mot les vacances mais surtout de l'image qui nous porte qui nous montre une telle clarté je veux dire que c'est c'est impossible d'être dans une humeur sombre dans une énergie comme ça donc la décision que vous avez prise veut dire elle a raisonné à quelque part c'est quelque chose que vous avez décidé mais de plein gris ici c'était la plus la décision la meilleure à prendre je peux dire de cette façon là ok ouais il y a le renforcement de soi ici dans cette quinzaine là je ressens un petit peu avec ce verso c'est parce qu'il n'y a pas vraiment d'action je dirais peut-être que c'est en sous-marin ça peut être une chose aussi ça c'est il faut en prendre conscience mais j'ai l'impression ici qu'on travaille beaucoup sur peut-être un côté normalement qu'on n'a pas nécessairement on n'était pas nécessairement habitué de dévoiler j'ai presque l'impression c'est comme si c'était une couche qu'on enlève pas une couche mais quelques voiles qu'on soulève de notre vie des choses qu'on avait mis de côté dans notre tête peut-être ou des choses qu'on avait écrites à quelque part qui nous tombent sous la main qui nous rappellent des souvenirs qui nous rappellent des actions qui nous rappellent peut-être des envies qu'on a déjà eues ça peut être des buts qu'on s'est donnés ça peut être mis dans n'importe quelle n'importe quelle direction ici mais chose certaine on est vraiment dans une énergie je dirais très positive parce qu'on n'est pas du tout dans le déni on n'est pas du tout je pense que vous prenez vous prenez les choses comme elles viennent puis ça c'est déjà ça vous aide déjà beaucoup parce que déjà au niveau de votre de votre force de pensée on vous parlait d'expérience de vie ici il ne faut pas oublier qu'il y avait quelque chose ici d'inattendu qui venait vers vous puis je pense que c'est l'élément déclencheur de votre de votre quinzaine ici peut-être certaines remises en question ou des choix qu'on aura à faire suite à cette chose qui vient à nous c'est positif en passant c'est pas quelque chose qui vient une catastrophe qui vient vous donner une tuile qui vient vous tomber sa tête c'est pas du tout on n'est pas du tout dans cette énergie-là mais c'est vous chez vous ça déclenche quelque chose qui fait qu'on a conscience qu'on a des changements à faire ou alors des améliorations ou alors vraiment on décide par cette occasion de justement de nous donner une autre chance ou d'aller dans une autre direction on veut dire qu'on n'est pas nécessairement habitué généralement ça peut être dans ce sens-là aussi n'oubliez pas le coach n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin c'est quelque chose qui pour vous va vous dépanner va vous aider va vous donner la poussée nécessaire ou vous aider à monter la marche qui restait à monter peu importe pour vous c'est une expérience de vie mais c'est un apprentissage que vous prenez aussi dans cette énergie-là on apprend des choses on a besoin de savoir pour notre mais quand je vous dis ce qui est à éviter à proscrire c'est l'inaction ici bon c'est un peu pas mal ce que je peux vous dire pour le moment c'est j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas d'action comme telle parce qu'on est encore dans la préparation j'ai des pressions c'est pas j'ai pas l'impression nécessairement que vous savez encore un peu un peu où est-ce que vous voulez aller ou qu'est-ce que vous aimeriez faire ou alors peut-être ce que vous pensez que vous aimeriez faire on dirait que le timing n'est pas bon soit financièrement soit les supports peut-être que vous auriez besoin etc. ou l'époque n'est pas bonne on est vraiment dans une période où c'est vraiment un peu un peu embêtant avec cette inflation mais bon on est tous dans le même bateau c'est c'est un peu dans ce sens-là que je la vois peut-être que vous prenez un peu plus de votre temps pour monter certaines choses vous avez des idées c'est pas les idées qui manquent on a les bonnes façons de penser je pense mais comme je vous dis n'hésitez pas n'hésitez pas il y aura peut-être certaines remises en question aussi par rapport à l'éloignement et les vacances peut-être qu'il y aura un moment de réflexion nécessaire ça peut être possible aussi avant de prendre des décisions si on s'éloigne ou si on éloigne quelqu'un ou quelque chose ça aussi ça sera peut-être aussi une autre variante dans le ressenti chakra du coeur il est présent chakra de la racine aussi qui est votre outil n'oubliez pas qu'il va y avoir une énergie qu'on a besoin ça peut être aussi l'action ou l'envie d'action on a besoin d'aller chercher aussi également ça peut être ça aussi alors si vous voulez bien cher verso on va passer à la deuxième partie c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions alors j'ai mis pour différencier les réponses et les cartes évidemment j'ai mis un poisson en quoi soit-il doré on va le dire de cette façon et j'ai mis un autre poisson en cornaline ou orangé si vous le désirez donc c'est plus facile donc mettez vos questions évidemment en correspondance avec la pierre ou avec la couleur du poisson c'est pas vraiment important du moment que vous savez lequel c'est toujours vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir une réponse je vous dirais si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir à votre question à la formulation peu importe pour quelles raisons je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêts tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses sinon je vous offre un 15 secondes de réflexion en fait c'est 10 secondes je m'excuse 10 secondes de réflexion c'est suffisant pour vous tant mieux c'est passé maintenant vous savez quoi faire alors c'est parti 10 secondes alors voilà mes chers versos c'est le moment de répondre à vos questions alors si pour le poisson en doré ou le poisson en quartz soit utilisé réponse à votre question on vous dit confiance garder confiance les amis c'est pas nécessairement je dirais clair par rapport à la réponse mais je vous dirais de garder confiance ok c'est comme c'est pas cuit dans l'oeuf c'est pas bon c'est pas oui c'est pas non on garde confiance c'est pas tout à fait mieux d'ailleurs au niveau du temps on nous parle de 6 mois pour le poisson orangé ou en cornaline réponse à votre question on vous dit qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter donc continuez vous êtes dans le bon sens vous ramez dans le bon sens donc c'est bien au niveau du temps on nous parle de 9 mois ici alors voilà chers amis c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2023 moi je vais écouter vous remercier encore une fois de m'avoir accueillie chez vous le temps de la guidance mais j'aimerais aussi vous demander de faire attention à vous à votre santé à votre moi je suis aimé vous souhaiter beaucoup de santé de santé de prospérité et de voyons je cherche le mot je suis désolée j'étais distraite de secondes beaucoup d'amour de santé et de prospérité merci beaucoup et puis vous recommandez de faire attention à vous évidemment vous êtes important mais vous êtes aussi important pour l'univers vous avez une place il y a quelque chose que vous avez à faire comme tout le monde alors nous on se revoit d'ici une quinzaine en attendant je vous dis encore faites attention à vous alors nous on se dit au revoir et à la prochaine au revoir on se revoit on se revoit